Au Sénégal, 38% des femmes incarcérées le sont pour un motif d'infanticide ou d'avortement. Être enceinte n'est pas une partie de plaisir pour tout le monde. Chaque femme dans une situation de grossesse non désirée, qu'elle soit victime de viols, d'inceste ou femme d'immigrés souvent abandonnés, vit dans la peur et l'appréhension du monde extérieur. Accompagner ces victimes est le quotidien d'une vaillante femme des quartiers populaires de Dakar, Ndeye Awasadjo. Madame Sadjo lutte à sa manière pour réduire les infanticides en recueillant les nouveaux-nés non désirés. C'est une partie de la parcelle à Sénégal. Donc depuis 2009, j'ai eu l'orphaline. J'ai eu l'orphaline, des fois, même l'orphaline qui a eu l'orphaline, mais le fait que tu es au bureau ou que tu as eu l'orphaline, tu as eu l'orphaline, tu as eu l'orphaline. Donc j'ai eu l'orphaline. Je suis inquiète, je vis en Europe pour 30 jours. Je suis tenue d'un homme qui était le seuliquement, j'ai eu l'orphaline. Parce que c'est une mère qui a eu l'orphaline, mais quand j'ai eu l'orphaline, je suis tenue d'un homme qui te dépris. Et quand j'ai eu l'orministration, j'ai eu l'orphaline. Et quand j'ai eu l'orphaline, j'ai eu l'orphaline. Donc je suis allé à l'hôpital pour qu'on a un charge. Donc c'est comme ça. Je suis allé à l'hôpital et je suis allé à l'hôpital. Des fois, je vois les enfants souffrir comme moi. Parce que les enfants souffrent, parfois, ils souffrent, ils ne savent pas. Donc, je suis allé à l'hôpital et je suis allé à l'hôpital. Alors, je suis allé à l'hôpital. Les enfants sont à le moment où ils ont fermé. Comme à l'hôpital, ils ont dû affronter alors qu'en 19 ans, ils ont été appuyer à 17 ans, après leur vie à 26 ans. Donc, cela dépend de ce que j'en ai. Car c'est que j'en ai. Quand j'en ai, je m'en ai rencontrés, Chaque année, il y a 52 enfants. Il y a une femme qui a dormi. Une femme qui a dormi, n'a pas conscience tranquille. Elle n'a pas pu mourir. Même si elle a dormi, elle n'a pas peur. Ce problème, elle a poussé. Elle a dormi. Mais elle a dormi. Elle a dormi. Elle a dormi. Elle a dormi. Il y a des associations qui ont été apportées. Les associations qui ont été apportées. Chaque mois, on a les apportés. Ils ont une solidarité avec les femmes islamiques. Il y a des associations qui ont été apportées. A part le secours islamique avec l'ONG Djamra, ils ont eu l'école, ils ont eu l'école et ils ont eu l'école. Ils ont eu l'école depuis 3 ans. Ils ont eu l'école, ils ont eu l'école. Ils ont eu l'école, ils ont eu l'école. Ils ont eu l'école franco-arabe. A partir de 2 ans, ils ont eu l'école. Ils ont eu l'école, 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 ils ont eu l'école. Ils ont eu l'école. Ils ont eu l'école, ils ont eu l'école. C'est ce qu'on a fait pour les enfants. Nous sommes rires. Donc, si nous sommes sensibilisés, nous allons aller ici. Donc, nous allons dire à tous les femmes, que nous avons ici. Nous avons tous les problèmes. Si nous sommes en train de faire des choses, nous allons vous montrer. Si vous voulez que votre fille, on ne peut pas faire des choses. Mais si vous voulez que votre fille, vous ne pouvez pas faire des choses. C'est ce que j'ai fait pour moi. Parce qu'il faut éviter les choses. L'association Nour, en collaboration avec Mme Djang Salimata Diop, secrétaire élue au Haut Conseil des Collectivités Territoriales, lance la campagne Une Maison pour l'Orphelinat d'Arei-Ségn-Saliou. L'objectif est de collecter des fonds pour l'achat d'une maison qui permettra à Mme Sadio d'être autonome et aux pensionnaires de l'Orphelinat de grandir dans un environnement propice. de grandir dans l'Orphelinat d'Arei-Ségnat d'Arei-Ségnat d'Arei-Ségnat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !